Aujourd'hui, je suis dans la quarantaine et si jamais je pouvais revenir en arrière et parler à mon jeune moi, le jeune Jonathan, voici les 32 choses que je dirais. Première chose, sois sûr d'escalader la bonne montagne parce qu'aller dans une direction avancée, c'est dur et t'apercevoir après que t'es parti dans la mauvaise direction, ça te donne vraiment l'impression d'avoir perdu ton temps et d'avoir parti une partie de ta vie. Deuxième chose, si tu ne fais pas de tes actions quotidiennes une priorité pour atteindre tes objectifs, tu n'auras jamais la vie que tu veux avoir. Parce que la réalité, c'est que la vie que l'on veut construire, elle se fait au jour le jour et souvent on pense que la vie c'est tellement grand, c'est long. Non, la vie c'est des jours découpés. Comment demain peut-il être meilleur si jamais tu n'as fait aucune action différente aujourd'hui ? Troisième chose est un état d'esprit d'action. Passe à l'action. Arrête d'hésiter. Au pire des cas, tu vas voir que ça ne correspond pas et tu vas pouvoir revenir en arrière. Mais plus tu vas passer à l'action, plus tu vas savoir ce que tu veux et plus tu auras de la réussite. Il n'y a personne qui réussit sans passage à l'action massive. Donc oui, prends un temps pour pouvoir réfléchir mais passe à l'action massivement parce que le temps il défile, il ne s'arrête pas. Chaque seconde qui passe, il ne le récupère plus jamais. Parce que je sais que ce rapport au temps, on a l'impression qu'on va vivre éternellement ou que le temps prend énormément de temps à passer. Oui, je sais qu'on était au collège. Chaque année, on dirait que ça a duré une décennie. Tu passais de quatrième à troisième, on dirait qu'une année c'était un truc de malade. Ça prenait 100 ans. Mais tu te fourvois complètement parce que plus le temps passe, plus il s'accélère. Il y a un coefficient qui se met comme ça, ça s'accélère. Plus tu prends de l'âge, plus les années passent plus vite en fait. Donc non, tu n'as pas beaucoup de temps, donc ne le perds pas. Et surtout, on ne sait jamais de quoi sera fait demain. Si jamais tu as déjà été confronté à la mort, que ce soit via un proche ou quelqu'un plus loin, tu sais que rien n'est garanti. Quatrième chose que je dirais au jeune Jonathan, concentre tes 20 ans, tes 30 ans à lancer un business et à bosser dessus pour pouvoir avoir du succès avec. Parce que là, tu veux t'amuser, tu veux prendre du bon temps. Le bon temps, l'amusement, ce sera toujours là. Les soirées entre potes, les soirées, sortir quand tu veux, t'amuser. L'amusement, on dirait qu'il est obligatoire quand tu as 20 ans. Tout ça là, ce sera toujours là. Ça ne bougera pas. Si tu es célibataire par exemple, là du coup, je ne parle plus bien moi parce qu'au mois de jeune, j'étais déjà en couple. Mais même si tu es célibataire, les femmes ne vont pas partir. Garantie les gars, je peux te dire, les femmes ne vont pas partir. Il y aura peut-être même plus quand tu vas commencer à prendre de l'âge. Ce n'est même pas peut-être, c'est sûr. Donc, les soirées ne vont pas partir. Les femmes ne vont pas partir. Les amusements ne vont pas partir. Concentre-toi sur ton business parce que la récompense sera beaucoup plus grande et tu pourras profiter de tout ce que tu as disant que tu n'allais pas profiter quand tu avais 20 ans. C'est ce que tous les gens ont fait. Les Mbappé, j'en sais rien. Tous les gens que tu vois qui ont du succès. Donc, travaille sur ton business. Après, tu pourras voyager, emmener ta famille, être à l'aise et vraiment, vraiment avoir des vrais amusements. Parce que des vrais amusements, ça coûte un petit peu d'argent. Cinquième chose que je dirais à mon jeune moi. Écoute-moi, Joe. Je sais, mon jeune moi, il est un petit peu têtu, il est un peu gonflé. Il pense qu'il sait tout. Fais preuve d'humilité. Fais preuve d'humilité et fais-toi accompagner là où tu vas avoir du succès. J'ai perdu énormément de temps parce qu'à la base, je suis musicien. La musique, ça a été toute ma vie. Ça l'est encore. Mais pour te donner un ordre d'idée, pendant plus de 10 ans, je travaillais deux heures par jour mon saxo. Mais j'ai voulu faire tout seul. J'ai voulu apprendre tout seul en regardant sur les vidéos sur YouTube au mieux de me faire accompagner. J'ai commencé à me faire accompagner par un prof. J'ai commencé la base peut-être un an, deux ans avec un prof. C'était un prof classique, donc je n'aimais pas le classique. J'ai dit, il ne va pas pouvoir m'aider. Après, j'ai changé. Après, je suis revenu un peu après. Mais globalement, sur la majorité des années, je suis resté tout seul sans me faire accompagner, sans me faire aider. Et je l'ai fait peut-être quand j'ai eu 29 ans. J'ai eu une révélation. Je me suis dit, si je prenais un prof de jazz ? Et en trois ans, j'ai appris énormément de choses. Ça a complètement changé ma vision de la musique. Ça n'avait rien à voir. Donc, même si j'avais certains résultats, j'ai perdu énormément de temps parce que je ne suis pas fait accompagner. Pareil pour la muscu, je m'entraînais, je faisais mes trucs moi-même, tout seul, etc. Dès que je me suis fait accompagner, j'ai pris 10 kilos en 6 mois. Pareil. Donc, fais preuve d'humilité. Et quand tu vas avoir des résultats quelque part, fais-toi accompagner. Arrête de croire que tu sais, tu ne sais pas. Si tu savais, tu aurais déjà les résultats. Sixième chose, forme-toi en bourse. Je sais que c'est du chinois et que c'est relou, que tu crois que c'est pour les gens. Avant que j'entendais bourse, dans ma thèse, c'était les gens un télo, les trucs comme ça, les trucs que moi, nous, on n'écoute pas ça. C'est quoi ? C'est pour les gens, les un télo. Forme-toi. Apprends la bourse, comment investir et investis tous les mois. Une partie de ton salaire tous les mois, tu l'investis. Septième chose, la vie, c'est le travail. Depuis tout petit, on nous apprend, on nous forme à développer une compétence pour pouvoir travailler. C'est ça l'école. Donc, choisis une compétence que tu vas aimer et qui est très demandée sur le marché et soit excellent dedans. Parce que finalement, quand j'étais jeune, j'ai fait un BEP électrotechnique. Donc, j'ai fait électricien, je travaillais à EDF. Mais quand je relevais les compteurs, il n'y avait rien de passionnant spécialement. Après, j'étais chez les pompiers, j'étais électricien chez eux. Mais électricien, moi, ça ne m'intéressait pas d'être électricien. Donc, je faisais le tas, je faisais le minimum. Mais je ne me suis jamais dit, il faut que je sois excellent en tant qu'électricien parce que ça ne m'intéressait pas plus que ça. Le seul truc qui m'intéressait, c'est le fait que je sois chez les pompiers de Paris, on pouvait faire du sport, la compétition et tout comme ça. Donc, choisis une compétence et sois bon dedans. Ça peut être la musique, mais choisis quelque chose. Parce que si tu es excellent dans ce que tu fais, dans tous les cas, tu vas percer. Huitième chose, écoute seulement les personnes qui ont déjà eu les résultats que toi, tu veux avoir. Des fois, je me faisais piéger parce que le gars, il a eu des résultats dans un compartiment de sa vie. Par exemple, il est avocat. Tout ce qu'il dit, on l'écoute. Il donne des conseils de finances, il donne des conseils de tout parce qu'il est avocat. On a à l'avoir. Si il y a un gars qui te dit comment gagner de l'argent en ligne, si jamais il ne l'a pas fait, merci, c'est gentil. Même s'il est entrepreneur, il a un business en physique qui fonctionne super bien, il est multimillionnaire. Est-ce qu'il a déjà généré du cash en ligne ? Non. Bon, ben alors, je ne l'écoute pas. Si il dit, ouais, non, je ne pense pas que le business en ligne, ça fonctionne. Ouais, mais tu ne sais pas. Il pourra sûrement me donner des conseils sur autre chose, mais pas le business en ligne. Il pourra me dire, oui, comment gérer un business en physique, comment générer ses finances, etc. Plein de choses, sûrement, mais pas le business en ligne. Donc, écoute que les personnes qui ont les résultats que toi, tu veux avoir. Tous les autres, on ne les écoute plus. On ne les écoute pas, que ce soit membre de la famille ou pas. Parce que si tu les écoutes, tu vas avoir les mêmes résultats qu'eux, ils ont eu. Donc, à toi de voir. Neuvième chose que je dirais, c'est que ton cursus scolaire ne reflète pas qui tu es et qui tu sauras. Comme j'ai fait un BEP, en plus un BEP que j'ai redoublé, qui était considéré à l'époque comme la voix de garage, je ne sais pas si ça se dit toujours. D'ailleurs, je sais que le BEP n'existe plus, c'est directement, ils ont fait bac pro direct. J'ai toujours cru que j'étais un gars, je ne suis pas un gars des études. Je ne suis pas un gars des études. Juste au moment où je suis rentré chez les Pompées de Paris, il y avait des blocs. Parce que pour pouvoir aller à l'avancement, donc monter en grade, il y avait pas mal de bouquins à apprendre par cœur. C'est l'armée, il fallait apprendre à la virgule près. Je dis les gars, virgule près, même si on comprend le concept ? Non, virgule, d'accord. Il faut dire, la virgule à tel moment, les gars ne sont pas sérieux, mais c'est vraiment vrai. Il fallait dire mot à mot, il fallait rester dupe par cœur. Donc, il y avait des bouquins comme ça, des gros bouquins, plusieurs, il fallait tout apprendre par cœur. Je ne savais même pas que le cerveau pouvait enregistrer tout ça. Donc, quand j'ai commencé à faire ça, à apprendre les BSPP, ça s'appelait, ça s'appelle sûrement toujours, les BSPP pour pouvoir aller à l'avancement. Finalement, après, j'ai quitté la brigade des sapeurs-poupées de Paris et j'ai commencé les études d'infirmiers parce que le fait d'avoir appris des BSPP par cœur, je me suis dit, bon, c'est pas anatomique, je ne vais pas réussir à apprendre. Et quand après, j'ai commencé les études d'infirmiers, là, je me suis dit, ah ouais, en fait, je pourrais même être docteur. C'est quoi la différence ? Ce serait juste des partiels, ce serait la même chose. OK, donc ça m'a pris du temps à dire, mais en fait, tu n'es pas un tober, en fait. En fait, tu pourrais être ce que tu veux, en fait. Il faut juste que tu bosses. Hein, Joe ? Il faut bosser. Ah ouais ? Il faut bosser ? Tu n'avais pas compris le concept, en fait. Ah ouais, c'est pour ça que tu avais, tu as redoublé le BEP parce que tu ne bossais pas. Voilà, c'est aussi simple que ça. Il n'y a pas de mystère. Dixième chose, c'est que je lui dirais, ton pic, c'est à 35 ans. Donc, tranquille, il n'y a rien de pressé. Continue à travailler sur toi, sois la meilleure version de toi-même et tout va bien se passer. Onzième chose que je lui dirais, c'est que sois 100% responsable de ta vie. Il n'y a personne qui viendra te sauver. Personne, même ta daronne, non. Personne ne viendra te sauver. Il y a encore moins Macron. Je ne sais pas pourquoi ils descendent dans la rue, les gens. Bref, il n'y a personne qui va venir te sauver. Donc, ça ne sert à rien de te plaindre, de raconter ta life. Il n'y a personne. Donc, c'est où tu décides d'être le héros de ta vie, où tu décides de passer en mode figurant de ta propre life. Encore une, vraiment embêtant quand même. La douleur d'être 100% responsable de ta propre vie sera toujours moins douloureuse de la douleur de ne rien faire et de subir ta propre vie. Deuxième chose, accomplir quelque chose d'extraordinaire résulte des actions ordinaires que tu fais au quotidien. Il n'y a pas de secret, il n'y a pas de raccourci, ne perds pas ton temps. Il n'y a pas de réussite du jour au lendemain, il n'y a pas une action que tu vas faire et boum, ça y est, tu as du succès, tu as la réussite. Non. Donc, sois concentré, sois discipliné et fais ce qu'il y a à faire tous les jours. Treizième chose, choisis avec sagesse ta partenaire. Sur ce coup-là, tu n'es pas trop raté, mais quand même. Mais j'en profite pour pouvoir te donner le conseil. Choisis bien ta partenaire, sois sûr qu'elle a la même vision, ne te base pas uniquement sur le physique ou ne choisit pas une femme par dépit, comme je disais que ton pic, c'est bien plus tard. 35 et plus, ne t'inquiète pas, tu as le temps. Parce que si jamais tu choisis la mauvaise partenaire, tu vas abandonner tes rêves parce qu'elle n'est pas d'accord avec ta vision. Tu seras malheureux ou vous allez finir par vous séparer. Quatorzième chose, c'est les moments durs que tu vis aujourd'hui vont rendre ta vie plus facile dans le futur. Et le contraire est aussi vrai. Si jamais tu cherches toujours la facilité, tu vas rendre ta vie beaucoup plus dure. C'est ce que la majorité des gens font. Ils cherchent à chaque fois la facilité et c'est pour ça que leur vie est de plus en plus dure. On pourrait prendre l'exemple des crédits par exemple. Tu as la vie facile aujourd'hui et puis plus le temps avance. Vu que tu as pris l'argent du futur, tu l'as utilisé pour aujourd'hui, tu n'en as plus dans le futur, donc tu en galères. Alors que tu aurais fait le contraire, entre guillemets vivre la vie dure, d'économiser son argent, d'investir, plus le futur avance, plus tu as de l'argent, plus tu es enrichi, plus tu es riche. Donc ne cherche pas la facilité. Si c'est dur, c'est que tu es au bon endroit. Ce qui m'emmène sur la quinzième chose, repousse la gratification immédiate. Plus tu vas repousser la gratification immédiate, meilleure sera la récompense. En faisant les bonnes actions, en ayant les bonnes habitudes, si tu es dans la bonne direction et que tu repousses la gratification immédiate, tu es bon. Et confiance en moi, écoute-moi. Seizième chose, parle-toi de la même manière dont toi tu parlerais à quelqu'un qui est important pour toi. Tout ce que tu te dis là, dans la tête, sois gentil avec toi. Sois vrai, mais sois gentil avec toi. Tu ne peux pas être plus dur avec toi qu'avec les autres. Donc ok, on a des objectifs, mais parle-toi de manière à te donner confiance en toi. Dix-septième chose, n'essaie pas de plaire à tout le monde. Tu ne vas plaire à personne et il n'y a personne qui va te respecter. Tout le monde ne peut pas t'aimer. Et c'est très bien comme ça, parce que tu n'as pas envie que tout le monde t'aime. Dix-septième chose, fais attention à ton entourage. On dit souvent que tu es la moyenne des cinq personnes que tu fréquentes. C'est une réalité. Si jamais tes cinq amis, tes quatre amis fument, je pense que toi aussi tu fumes. Si tes quatre amis sont en surpoids, je pense aussi que toi tu es en surpoids. Si tes quatre amis ont les abdos, il y a de grandes choses que toi aussi tu lisais. Mais au date de cette moyenne, tous les gens qui t'entourent doivent être des personnes qui te tirent vers le haut. Si jamais tu as des conversations avec des personnes et après avoir conversé avec eux, tu ne te sens pas bien, zappe ces gens-là. Que ce soit des gens que tu connais depuis longtemps, que ce soit des gens, je ne sais pas, même des membres de la famille. À partir du moment où ça ne te fait pas du bien d'être en compagnie de cette personne-là, pourquoi tu restes en compagnie de cette personne-là ? Parce que tu la connais depuis longtemps ? Dix-neuvième chose, à un moment donné, il va falloir que tu lisses des livres. Agatha Christie, qu'on t'a forcé à lire quand tu étais en cinquième, ça ne peut pas être le seul livre que tu as lu dans toute ta life. Il va falloir lire des livres sur le business, sur l'argent, tout ça, si tu veux te lancer. La connaissance est une arme, si elle est appliquée, évidemment. Donc, il faut que tu l'appliques. Plus tu en sauras, plus tu auras des résultats. Parce que là, en réalité, tu ne connais rien. À ne pas répéter ce que tout le monde te dit. Et sache qu'il y a une connaissance pour chaque domaine. Ça veut dire que c'est relation, argent, santé. Donc, lis, s'il te plaît. La 20e chose que je dirais à mon jeune, moi, tu auras des résultats là où tu mets ton attention et là où tu mets ton focus. Tu n'auras jamais de résultats dans un domaine de ta vie juste parce que tu voudrais avoir des résultats. Ce qui m'emmène sur la 21e chose que j'ai à te dire, qui est transforme tes rêves en objectifs. Et c'est quoi la grande différence ? C'est qu'au lieu que chaque année, tu n'arrêtes pas de dire, ouais, cette année, je vais faire ci, je vais faire ça. Je serai ceci, je serai cela. Ouh, bonne année ! Et après, à la mi-janvier, tu as déjà même oublié ce que tu avais dit que tu voulais faire en début d'année. Ça, c'est des rêves. Donc, moi, ce que je veux que tu fasses, c'est que tu transformes tes rêves en objectifs. Et que tes objectifs, tu dresses un plan pour pouvoir les atteindre. Et un plan que tu vas exécuter quotidiennement. Donc, ne sois pas juste un rêveur. C'est bien, c'est un début. Mais sinon, tu es comme tout le monde, tout le monde devait être riche. Donc, si jamais tu as un rêve, il peut devenir réalité. Ok, crois en toi, tu peux le faire. Mais par contre, il faut que tu aies un plan. Et que tu exécutes le plan. La deuxième chose que je lui dirais, n'aie pas peur d'échouer. Et plutôt peur d'avoir des regrets. Tu échoues, tes potes, ils vont se moquer de toi. Certains membres de la famille, ils vont faire des blagues. Ce n'est pas grave. Oui, dans l'ego, etc., c'est relou. Mais ça va passer. Par contre, regretter et de voir que tu as perdu du temps, parce que tu as toujours essayé, tenté quelque chose et de ne pas l'avoir fait parce que tu as eu peur que d'autres personnes se moquent de toi, tu ne peux pas les laisser décider de la vie que tu veux avoir. C'est impossible, ça. Vingt-troisième chose que je dirais, la pire des choses qui peut t'arriver, c'est de n'avoir aucun objectif. Ça veut dire que tu ne sais pas ce que tu vas. Tu marches dans la vie comme ça. Hop, on nous va en démarrer. Hop, on te met une gifle. La vie te met une gifle ici. Une autre gifle, tu pars là-bas. Et un objectif. Tu ne peux pas faire pire que ça. De juste marcher dans la vie comme ça. Pas d'objectif. Donc prends un temps, pose-toi pour savoir qu'est-ce que tu veux, qui tu veux devenir, qu'est-ce que tu veux accomplir dans ta vie. Plus tôt tu feras ça, mieux on le sera. Et ce n'est pas quelque chose de figé, tu pourras toujours l'améliorer. Tu as commencé déjà tard, je suis en train de toujours le peaufiner. Plus on commencera tôt, bien sûr ce sera. Vingt-quatrième chose que j'ai à te dire. Tu vois, ça fait beaucoup. Elle ne fait pas le pouvoir. Tu n'es pas ton passé, tu es ton futur. Donc agis comme le toi du futur. En gros comme moi. Ou même le futur de mon futur. Comme ça, tu es encore mieux. Et laisse les gens qui ne croient pas en toi, penser que tu dois continuer à agir comme ton passé. Laisse-les croire que tu es toujours le gars du passé. Avance, même si c'est la famille, même si c'est ta daronne, qui pense que tu ne peux pas faire ça, tu n'as jamais fait ça. Agis comme la personne du futur. Ce n'est pas les gens autour de toi qui vont décider de quoi tu es capable. C'est toi qui sais de quoi tu es capable. Vingt-cinquième chose, apprends tous les jours quelque chose de nouveau sur la discipline, l'endroit où tu veux évoluer. C'est la clé pour pouvoir devenir un master dans n'importe quel domaine. Prends juste dix minutes, quinze minutes. Vingt-sixièmement, tu es l'architecte de ta propre vie. Si jamais tu n'aimes pas ta vie aujourd'hui, change-la. Si tu préfères une maison ou plutôt les toilettes, elles sont ici, fais-le parce qu'il n'y a personne qui va faire ta vie à ta place. Vingt-septième chose, c'est que tout ce que tu veux dans ta vie aujourd'hui, tu l'auras en sortant de ta zone de confort. La zone de confort, c'est comme un cercle. Et tout ce que tu as aujourd'hui dans ce cercle, c'est dans ta zone de confort. C'est pour ça que tu les as aujourd'hui. La voiture, la 306 HDI, bleu Asbel, jante 17 pouces que tu as avec un gros caisson dans le coffre, ça, c'est ce que tu as, c'est parce que c'est dans ta zone de confort. Vite teinté, très bien, très bien. Mais si jamais tu veux un autre lifestyle, ne plus être là à EDF, être libre géographiquement, voyager, etc., il va falloir sortir de ta zone de confort. Et ça, c'est valable pour tout. Les plus belles récompenses sont en dehors de la zone de confort, parce qu'elles sont en dehors de ta zone de confort, parce qu'il faut que tu agrandisses ta zone de confort pour pouvoir qu'elle puisse faire partie de ta zone de confort et que tu puisses y avoir accès. Et ça, c'est pareil même pour tous les domaines de la vie. Sortir de ta zone de confort, peut-être parler à d'autres personnes, des personnes qui ne sont pas dans ton cercle d'amis. Arrête d'être toujours, vouloir être que tes potes, tes potes. Essaye de parler avec des personnes que tu ne connais pas, des étrangers. 28e chose, évite de dépenser ton argent dans des passifs pour pouvoir impressionner les autres. C'est la meilleure façon d'aller tout droit vers la pauvreté. Utilise plutôt cet argent pour investir tous les mois, profiter de l'effet cumulé, comme je t'ai dit précédemment pour la bourse. Sache que Raon Buffett, la majorité de sa fortune, il l'a fait après ses 50 ans. Ouais, mais moi, je ne veux pas attendre 50 ans, etc. Ouais, déjà, fais tous les autres trucs déjà. Ça ira plus vite. 29e chose, il n'est jamais trop tard pour apprendre ou pour changer. Arrête de faire l'ancien, tu es super jeune. Et il n'est jamais trop tard. Je te le dis, même quand tu auras 50, 60, 70, on ne s'arrêtera jamais d'apprendre. Et on ne s'arrêtera jamais d'évoluer parce que c'est ce qui te rend heureux. C'est d'évoluer, de grandir, d'apprendre. Là, tu ne le sais pas encore parce que tu n'as jamais lu un livre de ta life. Lise, comme je t'ai dit. Mais tu verras que c'est ce qui va te rendre heureux. Grandir le chemin vers les objectifs que tu t'es fixé. 30e chose, prends soin de ta santé. Tu as un seul véhicule qui est ton corps. Prends-en soin parce qu'il n'y en aura pas d'autre. Donc, c'est bien, tu vas à la salle déjà, on est bon. Mais fais attention à ce que tu manges. 30e chose, même si tu fais tout correctement, il y aura toujours des moments durs. Il y aura toujours des moments plus faciles. Il y aura toujours des mauvais moments. Il y aura toujours des bons moments. Ça s'appelle la vie. Et quoi que tu fasses, même si tu fais tout bien, correctement, il y aura toujours ces périodes-là. Donc, quand il y a les mauvais moments, serre les dents. Apprends de ces mauvais moments pour pouvoir évoluer. 32e chose, apprends à contrôler tes émotions. Quel que soit l'événement qui arrive dans ta vie, ce n'est pas une malédiction. Ce n'est pas pourquoi moi, tout le monde a des galères. Ce qui va changer, c'est la manière dont tu vas gérer, interpréter cette galère qui arrive dans ta vie. C'est toi qui vas en décider. C'est comme l'exemple, je l'avais lu dans un livre, que tu liras bientôt. Où il y avait deux enfants sur la plage, c'était des jumeaux. Ils se sont renversés par une vague. Il y a un des jumeaux qui était en train de chialer. Et l'autre qui rigolait. On fait tous face aux mêmes événements. Il y en a qui se positionnent en mode victime, qui ne sert à rien. Parce que, comme je l'ai dit, personne ne va venir te sauver. Et il y en a qui interprètent l'événement pour que ce soit un moment positif. Trente-troisième chose que je dirais, c'est soit un peu plus ouvert sur tout ce qui est croyance, religion. Ce n'est pas parce que tu as grandi dans une certaine religion qu'il ne faut pas s'intéresser sur ce qui se passe ailleurs. Donc, sur ce, pour ceux qui veulent aller plus loin et savoir comment créer un business en ligne, je te donne en gros les sept étapes pour pouvoir faire entre 6 000 euros et 10 000 euros par mois de profit. Je sais que ça paraît fou, mais regarde quand même, tu verras, c'est 100% gratuit et tu verras que ça a juste du sens si jamais tu utilises le bon business model et ça, même si tu es débutant. Donc, clique sur le lien qui est dans la description. Prends ça tout de suite. C'est carrément une formation que je vais reprendre l'argent pour mettre payant. Tout le monde dit que c'est ouf la valeur que j'apporte dedans. Donc, prends ça maintenant. Et sur ce, les gars, on ne lâche rien. Et on reste déterminé. Il y a eux, il y a nous. Je fais ton camp. Cet outil est idéal pour pouvoir gérer des chaînes YouTube sans montrer son visage et générer des revenus complémentaires. Laisse-moi te montrer comment ça fonctionne. Tout d'abord, demander à TchaGPT les 50 niches qui rapportent de l'argent sur YouTube. J'ai choisi animaux et soins pour animaux. Ensuite, aller sur YouTube et taper les meilleures activités pour chiens, puis trier par vue. Par exemple, ce titre, c'est bien. Il a plus de 1,2 million de vues, donc on sait que c'est bon. On peut voir ici que cette chaîne génère entre 120 euros et 2000 euros par mois. Donc, on peut partir là-dessus. Donc, maintenant, la partie amusante. Allez sur apollonvideo.com. Vous pouvez créer des vidéos incroyables en quelques minutes. Ici, il suffit de taper un texte pour pouvoir générer une vidéo. Donc, ce que l'on va faire, par exemple, c'est qu'on va prendre le titre qui a déjà généré plus d'un million de vues pour pouvoir générer la vidéo. Ensuite, appuyez sur générer. Et voilà. C'est tellement facile que c'est insolent. Et si vous voulez changer quelque chose, il vous suffit d'appuyer sur éditer et vous pouvez changer le script si jamais vous voulez changer la première phrase. Vous pouvez aussi changer la scène vidéo, la première scène vidéo, par exemple. Une fois que vous êtes satisfait, vous pouvez appliquer les changements, exporter la vidéo et publier sur YouTube et commencer à gagner vos premiers euros. Rendez-vous sur apollonvideo.com. Cliquez sur le lien maintenant dans la description pour pouvoir tester l'outil gratuitement pendant 7 jours.